Une question de Stéphane. Stéphane qui est le gars du podcast. C'est la personne qui m'aide avec la création des podcasts. C'est celui qui s'occupe des chapitres. C'est celui qui s'occupe de la prise de notes, certaines prises de notes, de récupérer le livre, les routines, etc. Donc voilà, une petite pensée pour toi mon Stéphane et j'avais envie de t'honorer dans ce podcast. Il y a la page de l'équipe qui va arriver sur le site qui est en construction. Donc d'ici la sortie du podcast et peut-être une semaine après, ce sera déjà tout en ligne. Donc n'hésitez pas à regarder et vous allez découvrir un peu les gens qui m'aident et le type de movers qu'ils sont. Donc la question de Stéphane. Salut Slim ! Quelles sont d'après toi les bonnes pratiques et postures à adopter pour les entrepreneurs qui travaillent beaucoup derrière leur ordinateur ? Est-ce qu'il y a un temps maximal pour rester assis ? Comment éviter les raideurs au niveau des épaules ? Et un mal de dos ? Merci d'avance. Une excellente question Stéphane. Et comme tu le sais, et je me permets de prendre quelques secondes pour le répéter aux gens qui pensent que tout ce que je partage, eh bien ça se fait tout seul. Non, ça ne se fait pas tout seul. Je suis littéralement assis derrière mon ordi à taper de mes petits doigts tout ça. Donc ça veut dire que je suis également soumis à cette partie de l'existence moderne derrière l'ordinateur. Donc pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est que voilà, je pratique ce que je dis. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc les raideurs aux épaules, les petites douleurs au mal de dos, moi aussi je vais potentiellement y être soumis vu le nombre d'heures que je passe derrière l'ordinateur tous les jours. Là, comme tu peux le voir si tu regardes la vidéo YouTube, voilà, moi je suis assis en tailleur, je me déplace en permanence, je suis au sol, l'ordinateur est à peu près à la hauteur de mes yeux, j'essaye toujours d'avoir quelque chose qui est à la hauteur de mes yeux et si je ne peux pas, si je suis dans un café, eh bien je m'adapte. Mais voilà, on y est tous soumis, peu importe le niveau de mobilité, de souplesse, d'aisance et de conscience corporelle. D'accord ? Là, ce qu'il faut distinguer, c'est qu'il faut distinguer le niveau du pratiquant, de la pratique et des exigences du monde réel. Peu importe ton niveau de force que tu développes à la salle, si tu fais de l'haltérophilie, ton niveau de mobilité si tu pratiques quotidien les routines, si tu passes, je ne sais pas moi, 8 heures assis dans une voiture parce que tu es en train de faire, je ne sais pas moi, Paris, Amsterdam en voiture, eh bien il y aura des raideurs, il y aura des gènes, il y aura des restrictions. D'accord ? Donc encore une fois, tout l'entraînement qu'on fait, l'entraînement physique, ajouter de la conscience à ces entraînements, gagner en conscience corporelle, améliorer les amplitudes de mouvement, tout ça, c'est un travail qui est essentiellement préventif. C'est le travail qui va t'aider à déceler les chocs quand ils vont arriver, à réduire les dégâts des raiders ou des potentielles blessures qui vont arriver, on ne peut pas les empêcher, ça n'existe pas le zéro blessure, zéro douleur maximal. Par contre, le fait de répéter un peu tous ces entraînements, toutes ces routines, etc. au quotidien, ça te rend en fait à l'épreuve de tout ça, ça te rend tellement résilient, t'es à même d'avoir un système de notification surdéveloppé dans ton cerveau pour savoir quand est-ce que tu rentres un peu dans un mécanisme de raideur, quand est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui est totalement étouffée et atrophiée parce que t'as un système qui te le dit en permanence. Oula, attention, Slim, t'es assis, tu fais ta foire aux questions, le genou gauche, il commence à crier. Ok, changeons les jambes, tendons une jambe, mettons le pied en dessous, roulons un peu sur le tibia. Et en fait, tout ça, c'est ça qu'on appelle la conscience corporelle et c'est ce dialogue en fait interne qui est permanent. Donc, le travail qu'on fait en amont, il n'est pas là pour empêcher les dégâts, les effets néfastes un peu de cette sédentarité, etc. Par contre, il est fait pour les contrer, pour avoir une armure et des armes de poing pour les combattre. C'est-à-dire que quelqu'un comme moi qui s'entraîne quatre heures par jour en moyenne, qui semble avoir une routine bien établie le matin, qui se lève tôt, qui dort tôt, etc., il n'en reste pas moins que je passe du temps devant l'ordinateur. D'accord ? Que je passe un temps fou et que des fois, j'ai le haut du dos courbé, que des fois, je suis pris dans un email ou dans quelque chose et que j'écris et j'écris et il y a une partie de mes notifications que je décide de mettre en silencieux pour privilégier le travail et après, par la suite, j'ai une petite raideur. Donc, c'est de nouveau un rappel que Slim, encore une fois, tu dois faire l'effort de mettre l'accent sur ta santé. Bref, on y est tous soumis. D'accord ? Alors, évidemment, si tu as plus de temps de pratique que tu as fait ce travail en amont pendant plusieurs années, ce qui est mon cas, évidemment, voilà, si tu passes, je ne sais pas moi, trois heures d'affilée sur l'ordi sans avoir pris de pause, eh bien évidemment, moi, le lendemain, la raideur, elle va partir en peut-être cinq minutes. D'accord ? Mais ça, ça vient avec les années, ça vient avec l'expérience. C'est juste que tu es beaucoup plus résiliente et beaucoup plus robuste et tu es antifragile. Voilà, pour reprendre un des mots qui tombe souvent sur le podcast, tu es antifragile. C'est-à-dire que ça peut t'arriver, ça va t'arriver. Par contre, tu as une capacité à résister, à amortir le choc en permanence. Donc, maintenant que ça s'est dit, pour revenir à la question, aux questions de Stéphane, je ne pense pas qu'il y ait un temps maximal pour rester assis. Comme je te le disais, je pense que ça a à voir aussi avec les différents paramètres, la chaise, le bureau debout, où est-ce que l'ordinateur est, ton niveau de conscience, de mobilité, de force, etc. Alors, il y a évidemment des petites recommandations à pion général du type, voilà, toutes les heures, toutes les heures 20, tu te lèves, tu marches, etc. Moi, je ne peux que valider ce genre de recommandations parce que même si elles n'ont aucun background scientifique et preuves tangibles, quand même, elles servent mon propos qui est d'inciter les gens et de les inviter à remettre du mouvement dans leur quotidien. Donc voilà, si tu me sors un article qui dit que toutes les heures et demie, il faut se lever, je vais te dire oui. Et si tu m'en sors un autre qui te dit que toutes les 45 minutes, il faut le faire, je vais te dire oui également. Voilà, après, comme je viens de te le dire, dépendant de la phase dans laquelle tu es, moi, ce qui est mon cas, c'est honnête, il y a des fois, j'ai un flot, je suis dans un moment créatif, je ne vais pas me lever. Je vais volontairement choisir de faire cette action et même si après, je vais en payer les conséquences. Comme ces conséquences-là, elles sont à ce niveau de mon développement et à cette phase de la vie dans laquelle je suis, elles sont totalement négligeables par rapport au reste de ma journée. En tout cas, moi, mon ressenti, il l'est. Si ça se trouve, dans 20 ans, je vais payer les pots cassés, mais je ne pense pas. Mais voilà, et aussi parce que je sais que je peux baser un peu mon état de santé de nouveau sur une discipline qui est ancrée depuis des décennies. C'est-à-dire que voilà, si je m'autorise à faire 4 heures assis à écrire un chapitre d'un livre par exemple et que je me dis vas-y, ce n'est pas grave, un peu fonce dans la micro-douleur que tu ressens et éteins les notifications du haut du dos qui te dit attention Slim, il faut faire une petite extension, il faut faire une petite rotation à droite parce que là, on commence à avoir une petite poche de pression qui se crée. Je sais qu'après le lendemain, je vais quand même faire mes 15 minutes de mobilité, je sais que je vais quand même faire mes entraînements, je sais que je vais avoir cette partie respiration, cette partie régénération du corps. C'est quelque chose qui est tellement avec moi au quotidien que voilà, je peux m'autoriser de temps en temps de partir un peu dans un extrême parce que je sais que je vais pouvoir y revenir. Voilà un peu la manière je pense d'aborder cette question de est-ce qu'il y a un temps maximal pour rester assis. Comme d'habitude, il n'y a pas de réponse absolue. Dépendant de toi comment tu te sens et comment tu vois les choses et du travail dans lequel t'es. Si c'est un travail ultra redondant et que ce n'est pas du tout un travail créatif, mets-toi un timer. Fais-toi toutes les 40 minutes, toutes les heures, toutes les heures 20, des pauses. Après, si tu es par exemple un designer graphique, tu ne peux pas te permettre de t'arrêter quand il y a un flow qui arrive parce que c'est ton travail, c'est le plaisir également que tu as dans ta pratique et c'est la relation aussi avec ton art. Donc voilà, à toi après de gérer en dehors de ce moment-là pour rattraper ce qui a été perdu ou simplement te rendre beaucoup plus résilient et beaucoup moins fragile à ces événements de sorte que tu puisses totalement les aborder et vraiment naviguer à travers ces étapes-là sans aucune gêne. D'accord ? Donc voilà pour la réponse sur le temps. Ensuite, petite dose de caféine toujours. Comment éviter les raideurs au niveau des épaules et mal de dos ? Comme d'habitude, déjà tu emploies le bon mot, c'est éviter. D'accord ? Ce n'est pas annuler, ce n'est pas empêcher. On peut employer en fait avec la mobilité et la pratique du mouvement, en tout cas je pense, les mots du type éviter, réduire, retirer, mais jamais annuler ou empêcher. D'accord ? Tu peux prévenir, tu peux avoir tout le vocabulaire en fait autour de la prévention, de la clairvoyance, tu vois, mais pas du tout de « eh bien ça n'arrivera jamais, je suis imperméable à tout ça ». D'accord ? Donc là encore une fois, on va parler de conscience corporelle, on va parler de préhabilitation et on va parler du conditionnement des muscles autour de tes articulations. En fait, les raideurs, ce n'est pas quelque chose qui est, comment dire, physiquement tangible. Dans le sens, ce n'est pas, il n'y a pas un nouvel élément dans ta physiologie, dans ton corps qui est raide. C'est une sensation. D'accord ? La mobilité étant le travail du système nerveux, tu as une sensation d'être raide. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ton corps, il y a une zone sur la carte qui représente ton corps dans ton cerveau que ton cerveau estime être une zone rouge, grise, sombre, dangereuse, cric-crac, peu importe le mot que tu veux employer, c'est une zone dans laquelle on n'est pas serein si on y va. D'accord ? Ça peut être dans une rotation, ça peut être dans une flexion, une extension. Peu importe, tu n'es pas serein. Le fait de ne pas être serein là-dedans, c'est ce qui va également te donner un peu ces blocages, ces limitations, ces restrictions. D'accord ? Ensuite, la raideur, elle peut venir de la surutilisation d'un muscle pendant un mouvement répété de longue fois ou bien une position que tu as tenue longtemps. Typiquement, là, quand tu travailles sur l'ordinateur, ça va être les épaules un peu en avant, le haut du dos un peu courbé, potentiellement le bas du dos dépendant comment tu es assis et la nuque en avant. D'accord ? Donc, évidemment, quand tu as la nuque en avant, ta tête, elle est beaucoup plus en avant qu'elle ne devrait l'être et à mesure que ta tête augmente, en fait, pour tes cervicales, il y a un ratio qui n'est pas exponentiel mais je crois que pour un centimètre en avant, tu as genre 10 kilos en plus à porter. Les chiffres sont à vérifier, c'est peut-être moins grave que ça mais ce n'est pas du tout du 1 pour 1, voilà ce que je veux dire. C'est du 1 pour 6, du 1 pour 7 et donc, c'est quelque chose à prendre en compte et c'est ça aussi qui va te donner la sensation d'avoir des raideurs et d'avoir soreness, d'avoir des contractures, des combatures dans ces zones-là alors que tu dis je ne me suis pas entraîné, je n'ai rien fait spécial. Oui, mais c'est parce qu'en fait l'objet que tu soulèves, il demande à tes muscles de se contracter et tes muscles ne sont pas conditionnés autour des vertèbres pour soutenir cette charge-là. Donc voilà comment tu les auras de toute façon ces raideurs. Comme je te disais, tu ne peux pas les annuler, c'est un moment de vie que tu vas vivre. En revanche, les solutions, la mobilité au quotidien, le travail spécifique et même le conditionnement autour des articulations que ça soit par exemple avec du floor work, les roulades, mettre un peu plus de pression sur tes cervicales, différents angles, des torsions, des flexions, des extensions. En fait, travailler sur tout ce qu'il y a autour de tes articulations, c'est ça qui va les rendre résilientes, c'est ça qui va leur permettre d'encaisser les chocs plus facilement et aussi, comme je te disais, le double effet, c'est d'avoir ce système de notification amélioré. C'est-à-dire que si tu passes déjà beaucoup de temps en fait à utiliser ton cou, à utiliser le haut du dos parce que tu es au sol, parce que tu roules, parce que tu as la tête à l'envers, parce que tu fais de la lue, du jujitsu, de la danse, peu importe, tu as un moment dans ta pratique dans lequel tu sensibilises ces muscles-là, tu les actionnes pour construire différents mouvements, ce n'est pas que du flexion-extension que tu répètes bêtement dans lequel tu penses à tes taxes. Non, non, il y a une vraie intention que tu mets derrière et aussi, il y a une vraie exploration. Tu tournes en fait la machine et tu l'utilises, tu la presses, tu la serres, tu la dessers dans tous les sens possibles justement pour avoir accès, pour qu'il n'y ait aucune zone d'ombre et aucune zone que tu ne connais pas. Plus tu fais ça, eh bien, plus vite tu vas être capable de ressentir quand la raideur ou la gêne ou ce moment de ça pique, arrive. Et c'est pour ça qu'après, tu peux simplement, une fois que tu es assez à l'aise, comme je te le disais au début, fonctionner avec le ressenti physique. Tu travailles et dès que tu as un petit pincement, une petite gêne, une petite douleur, tu vois, eh bien, c'est à toi après de faire l'effort, faire l'action qui correspond qui est de enlever un peu la pression, bouger, délier les choses, lubrifier un peu l'articulation puis après retourner à ton activité. Que ce soit le travail assis au bureau ou les gens qui sont sur la route en permanence ou les gens à moto. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui s'entraînent autant que moi, qui font de la mobilité, etc. Et qui disent au bout de trois heures en moto, j'ai des douleurs aux épaules, il faut que j'arrête. Donc, il y a des choses comme ça aussi ou comme je te le disais, il y a des exigences physiques dans ta journée, dans ton travail qui, ce n'est pas qu'elles ne sont pas naturelles, c'est qu'en fait, elles mettent du stress pour lequel le corps, s'il n'est pas entraîné pour, eh bien, il va toujours avoir du mal à s'adapter. Tu vois ? Typiquement, si tu as une vie sédentaire en ville, courbatures ou je ne sais pas, tu es bloqué en campagne et que tu dois marcher, alors que marcher, tu le fais, tu penses le faire souvent, eh bien, tu vas avoir des courbatures, des douleurs, des raideurs et tu auras des problèmes qui vont se révéler. Ça ne veut pas dire que toi, tu es spécialement faible, mais c'est juste que ton corps, en fait, il n'est plus du tout adapté à ces pratiques-là. Et donc, pour éviter les raideurs au niveau des épaules et le mal de dos quand tu travailles beaucoup sur le bureau, il faut dédier du temps dans sa pratique physique à améliorer ça, à booster ça, à renforcer ça. C'est aussi simple que ça. Au bout d'un moment, je pense, il faut faire l'effort intellectuel et l'honnêteté de se dire, il faut que j'arrête d'espérer qu'il y ait une solution à quelque chose que je fais pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans qui va arriver comme ça. D'accord ? Si tu passes 15 ans assis au bureau, tu es une machine d'adaptabilité pour être assis au bureau. Donc, tu as des raideurs, tu as des courbatures et ta colonne, elle est déjà en position pour te dire, ok, maintenant, tu ne vas faire que du bureau. Si tu veux délier ça, si tu veux vraiment te réouvrir et redonner au corps toutes ses amplitudes et toute sa capacité, tout son espace qu'il peut prendre, ça ne va pas prendre 2 minutes, tu vois ? Et donc là, c'est un peu la même chose. Pour éviter les raideurs, il faut dédier du temps à la pratique. Donc, si toi, tu es à une phase dans laquelle tu te rendes compte de ces choses-là, c'est le moment d'attaquer. Tu vois ? Il ne faut pas non plus regretter de ne pas l'avoir fait avant mais quand tu t'en rends compte, attaque. Et pour attaquer, tu as la mobilité, moi je déteste recommander les équipements et je n'y crois pas du tout. En tout cas, il y en a beaucoup auxquels je n'y crois pas. Il y en a certains qui fonctionnent pour le cou, pour la nuque. Vous pourrez les noter un peu dans le récapitulatif sur le site. Mais voilà, il y a tous ces moments que tu dois dédier en fait à travailler sur ça, sur le cou, le haut du dos, etc. Après voilà, ça c'est un exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours prendre le... Tu vois, tu as une cause et prendre la conséquence uniquement précise sur cette cause-là. Mais voilà, garde ta mobilité générale. Garde peut-être un travail un peu plus spécifique pour le cou, les épaules, le haut du dos. Ajoute peut-être de la suspension. Ajoute peut-être tu travailles au sol et fais en sorte que tu rendes ton corps vraiment antifragile dans cette zone-là et tu vas voir que le système de notification va être amélioré, la cartographie dans le cerveau va être plus précise. Il y aura de moins en moins de douleurs parce que toi aussi tu travailles de plus en plus de sorte à les éviter et surtout tu es beaucoup plus conscient du moment où elles peuvent se déclencher, quand est-ce qu'elles arrivent et donc après naturellement tu vas en fait optimiser ton temps de travail, tu vas également tout seul répondre à la question précédente quel est le temps maximal pour rester assis, c'est pour toi, de quelle manière tu restes assis, dans quelle situation, etc. Donc voilà un peu pour ma réponse Stéphane, j'espère que ça va t'aider. Il y a beaucoup de choses comme d'habitude, ce n'est pas une simple question et une simple réponse mais même si la réponse semble complexe, les outils sont très simples à implémenter et c'est ça qui est intéressant. En revanche, moi je prends le temps de parler de toutes ces nuances parce qu'elles sont intéressantes, elles sont utiles à savoir et ça nous empêche également d'avoir le réflexe de se dire il y a une question, la réponse, il faut qu'elle tienne en une minute. Pas du tout. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada